Alors bonjour à tous, j'aurais dû vous retrouver en ce samedi 15 août 2020. Déjà la mi-août, ça va très très vite. 5h53, heure du Québec. L'année 2020, qui pourrait l'oublier? Et elle n'est pas terminée. Et c'est juste le début de tous ces grands changements qui vont transformer notre mode de vie, nos vies, l'économie, le système dans son ensemble. Pour changer un système, ça prend un grand cataclysme. Et le grand cataclysme, on l'a eu sous la forme d'un virus. Qui l'a cru? Pendant ce temps-là, les rayons cosmiques augmentent remarquablement. Et ça, j'en ai parlé depuis déjà quelques années que je vous parle de ça. Moi, je n'ai rien inventé, je ne suis pas un scientifique. J'écoute les scientifiques, puis je vous ramène les informations. Et augmente remarquablement, alors que l'activité solaire montre un déclin persistant. Ça ressemble au minimum de Dalton de 1790 à 1830, nous racontent les Watchers. Les conditions solaires récentes indiquent un déclin persistant de l'activité solaire, peut-être similaire au grand minimum solaire passé, écrivent des scientifiques dans Space Weather. Pendant ces périodes de faible activité solaire, les flux de rayons cosmiques galactiques augmentent remarquablement, présentant un danger pour les missions spatiales à long terme avec équipage et affectant le système climatique de la Terre. La situation actuelle ressemble au minimum de Dalton de 1790 à 1830, ou au minimum de Glaceburg de 1890 à 1920. Au cours du prochain cycle solaire, nous pourrions voir les débits de doses des rayons cosmiques augmenter de 75 %. Déjà, depuis trois ans, on a eu une augmentation d'environ 20 %, a déclaré l'auteur principal Fatemi Rahman-Nifar du Space Science Center de l'Université du New Hampshire. Cela signifie que le nombre de fois où les astronautes peuvent travailler en toute sécurité dans l'espace interplanétaire sera limité. Car les fameux rayons cosmiques galactiques présentent un danger pour les missions spatiales. Les rayons cosmiques proviennent de l'espace lointain, particules énergétiques lancées dans toutes les directions par des explosions de supernovas et d'autres événements spatiaux violents. Ces rayons brillent à la vitesse de la lumière et ont été blâmés pour les problèmes ou des problèmes dans les satellites, l'électronique et d'autres machines. Peu importe à quel point un vaisseau spatial est blindé, il ne peut pas arrêter les particules les plus énergétiques. Cela expose les astronautes au danger chaque fois qu'ils quittent le système Terre-Lune. Le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre protègent la planète de 99,9 % du rayonnement de l'espace. Cependant, pour les personnes en dehors de la protection du champ magnétique terrestre, le rayonnement spatial devient un danger sérieux, a écrit Elisabeth Howell de Space.com. Je veux une parenthèse ici pour vous rappeler que la magnétosphère pourrait être aussi en ce moment dans un affaiblissement, peut-être dans un renversement de pôles. Ce qu'on pense qui est en train de se produire, et ça s'est produit à quelques reprises déjà dans l'histoire, c'est cyclique ça aussi. Et quand ça se produit, il y a la magnétosphère qui s'affaiblit et c'est là où les problèmes commencent pour nous sur Terre, parce que c'est le champ magnétique qui nous protège, bien, nous protège moins. Il y aurait des problèmes de santé pour les terriens, puis il y aura aussi la haute atmosphère qui est déréglée grâce à ces rayons cosmiques qui pénètrent. Ça nous amène des couvertures nuageuses additionnelles, beaucoup d'électricité, beaucoup d'humidité, puis on le voit qu'au rangé complètement déréglé, puis regardez ce qui se passe en ce moment. C'est exactement ça qu'on est en train de vivre. La Lune n'a pas d'atmosphère et un champ magnétique très faible. Les astronautes qui y vivent devraient assurer leur propre protection, par exemple, en enterrant leur habitat sous Terre. Il y a environ trois décennies, les astronautes pouvaient voyager dans l'espace jusqu'à 1000 jours avant d'atteindre les limites de sécurité de la NASA en matière d'exposition au rayonnement. Cependant, la nouvelle étude note que l'intensification des rayons cosmiques limitera les voyages dans l'espace à seulement 290 jours pour les astronautes de sexe masculin âgés de 45 ans et 204 jours pour les femmes. Les hommes et les femmes ont des limites différentes car les rayons cosmiques galactiques présentent des dangers inégaux pour les organes reproducteurs. Le docteur Tony Phillips de Space Weather.com remarque pourquoi les rayons cosmiques deviennent-ils plus forts? Blâmez le Soleil! On voit ici le cycle solaire qui est en... de son activité. Le champ magnétique du Soleil protège l'ensemble du système solaire dans une bulle protectrice, nous protégeant normalement des rayons cosmiques galactiques. Mais au cours des dernières décennies, le bouclier s'est affaibli en raison du cycle solaire de pulvérisation. Au cours des années 50, 60 et 70, le Soleil a constamment produit des maximaux solaires intenses avec des tâches solaires abondantes et de puissants champs magnétiques solaires. Mais depuis les années 90, le cycle de 11 ans des tâches solaires s'est affaibli et le champ magnétique a perdu de sa force avec lui. Ce sont des variations solaires à long terme sur des échelles de temps de siècle qui se superposent au cycle solaire de 11 ans, ont expliqué Ramanifar et ses collègues. Nous, semblons être dans un de ces scénarios-là. Maintenant, nous disent-ils, le cas le plus célèbre d'un grand minimum est celui de Mander, survenu entre 1645 et 1715, au cours duquel les tâches solaires sont devenues extrêmement rares et ont pratiquement disparu. Ramanifar a cependant fait remarquer que nous ne sommes pas dans de telles conditions. La situation actuelle ressemble plus étroitement au moindre minimum de Dalton de 1790 à 1830 ou au minimum de Gleisberg de 1890 à 1920. Dit-elle, au cours de ces occasions, le cycle solaire s'est affaibli, mais n'a pas complètement disparu. Comme le minimum de Mander et le minimum de Sporer, le minimum de Dalton a été marqué par des températures mondiales inférieures à la moyenne. De plus, les périodes de faible activité solaire sont liées à une augmentation du volcanisme. Tiens, 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 ça, je vous l'ai souvent dit, je l'ai rapporté parce que c'est ce que les scientifiques rapportent dans leurs observations. En minimum solaire, grand minimum solaire, augmentation de l'activité volcanique qui vient accentuer la couverture nuageuse, naturellement, et le refroidissement des températures, en grande partie responsable de la tendance au refroidissement. Donc, une augmentation du volcanisme, en grande partie responsable de la tendance au refroidissement. des tremblements de terre aussi, je vous l'ai dit. Ça aussi, ça a été observé dans la littérature. Augmentation des tremblements de terre et des événements météorologiques extrêmes, à la fois mondiaux et régionaux, en particulier les précipitations extrêmes. Donc, tout ce que j'ai expliqué depuis des semaines, des mois, des années, se retrouve ici dans ce petit paragraphe. Puis, ce n'est pas moi qui l'avais inventé, j'ai juste fait des recherches pour vous. Puis, c'est toutes ces informations-là qui sont disponibles. Mais, pour la plupart, dans la langue de Shakespeare, malheureusement, parce que la langue de Molière, c'est une belle petite langue pour endoctriner. Et c'est ça qu'on utilise, et c'est ça à quoi on s'affaire dans les médias francophones mondiaux. Le 5 avril 1815, 26 ans après le début du minimum de Dalton, le mont Tamboran, en Indonésie, a éclaté dans l'une des deux plus grandes éruptions des 2000 dernières années. Et la plus grande éruption observée de l'histoire jamais enregistrée, l'un des résultats mondiaux, a été l'année sans été, dont je vous ai déjà parlé souvent, en 1816, cette brève période de changement climatique important a provoqué des conditions météorologiques extrêmes et des échecs de récolte dans de nombreuses régions du monde. L'explosion avait un indice d'explosivité volcanique estimé à environ 7, 41 km² de matières pyroplastiques ont été éjectées, pesant environ 10 milliards de tonnes. Cela est laissé une caldéra mesurant 6 à 7 km de diamètre et 600 à 700 mètres de profondeur. On voit ici les minimums de Dalton et Gleisberg. Et on voit les cycles solaires ici de 2005 à 2030 et de 1875 à 1900. C'est vraiment similaire. beaucoup, 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 beaucoup de similitudes. Depuis des années, les scientifiques surveillent les rayons cosmiques galactiques à l'aide de CREATER, un capteur à bord de Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Les chercheurs de cette étude ont pris les dernières lectures de CREATER et les ont extrapolées en avant dans le cycle solaire 25, celui qui est commencé probablement, on pense, en supposant que nous sommes dans un minimum de Dalton et nous avons constaté que les doses de rayonnement dépasseraient probablement de 34 à 75 % des valeurs déjà sans précédent, déclaré Ramanifar. Dans l'espace interplanétaire, les chercheurs ont averti que la prochaine décennie ou deux pourraient être plus dangereuses qu'on ne le pensait auparavant. Donc, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Vraiment intéressant, cet article qui est là de The Watchers. Sous-titrage ST' 501